Orgueil et préjugé par Jane Austen « Savez-vous, mon cher ami, » dit un jour Mme Bennet à son mari, « qu'un aide depuis le parc est enfin louée ? » M. Bennet répondit qu'il l'ignorait. « Eh bien, c'est chose faite ! Je le tiens de Mme Lang qui sort d'ici ! » M. Bennet garda le silence. « Vous n'avez donc pas envie de savoir qui s'y installe ? » s'écria sa femme impatientée. « Faut brûler de me le dire et je ne vois aucun inconvénient à la prendre. » Mme Bennet n'en demandait pas davantage. « Eh bien, mon ami, à ce que dit Mme Lang, le nouveau locataire de Nédophil serait un jeune homme très riche du nord de l'Angleterre. Il est venu lundi dernier en chaise de poste pour visiter la propriété. Il a trouvé tellement à son goût qu'il s'est immédiatement entendu avec M. Maurice. Il doit s'y installer avant la Saint-Michel et plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaine prochaine afin de mettre la maison en état. « Comment s'appelle-t-il ? » « Bingley ! » « Marié ou célibataire ? » « Oh, mon ami, célibataire ! Célibataire est très riche ! » « Quatre ou cinq mille livres de rente ! » « Quelle chance pour nos filles ! » « Nos filles, en quoi cela les touche-t-il ? » « Que vous êtes donc agaçant, mon ami ? » « Je pense, vous le devinez bien, qu'il doit être un parti pour l'une d'elles. » « Dans cette intention qu'il y a s'installer ici ? » « Dans cette intention, quelle plaisanterie ! » « Comment pouvez-vous parler ainsi ? » « Tout de même, il n'aurait rien d'invraisemblable à ce qu'il s'y prenne pour l'une d'elles. » « C'est pourquoi vous ferez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée. » « Je n'en vois pas l'utilité. Vous pouvez y aller vous-même avec vos filles. » « Ou vous pouvez les envoyer seules. Ce serait peut-être encore préférable. » « Car vous êtes si bien conservé que M. Binley pourrait se tromper et égarer sur vous sa préférence. » « Vous me flattez, mon cher. J'ai certainement eu ma part de beauté jadis. » « Mais aujourd'hui, j'ai abdiqué toute prétention. » « Lorsqu'une femme a cinq filles en âge de se marier, elle doit cesser de songer à ses propres charmes. » « D'autant que dans ce cas, il est rare qu'il lui en reste beaucoup. » « Eh bien, mon ami, il faut absolument que vous ayez voir M. Binley dès qu'il sera notre voisin. » « Je ne m'y engage nullement. Mais pensez un peu à vos enfants. » « À ce que serait pour l'une d'elles un tel établissement. » « Sœur William et Lady Lucas ont résolu d'y aller uniquement pour cette raison. » « Car vous savez que d'ordinaire, ils ne font jamais visite aux nouveaux venus. » « Je vous le répète, il est indispensable que vous ayez un Netherfield, sans quoi nous ne pourrions y aller nous-mêmes. » « Vous avez vraiment trop de scrupules, ma chère. » « Je suis persuadée que M. Binley serait enchanté de vous voir, et je pourrais vous confier quelques lignes pour l'assurer de mon chaleureux consentement à son mariage avec celle de mes filles qu'il voudra bien choisir. » « Je crois d'autrefois que je mettrai un mot en faveur de ma petite Lizzie. » « Quelle idée ! Lizzie n'a rien de plus que les autres. Elle est beaucoup moins jolie que Jane et n'a pas la vivacité de Lydia. » « Certes, elles n'ont pas grand-chose pour les recommander les unes ni les autres. Elles sont sottes et ignorantes comme toutes les jeunes filles. » « Je saisis pourtant un peu plus d'esprit que ses soeurs. » « Oh, M. Penet, parlez ainsi de ses propres filles. Mais vous prenez toujours plaisir à me vexer. Vous n'avez aucune pitié pour mes pauvres nerfs. » « Vous vous trompez, ma chère. J'ai pour vos nerfs le plus grand respect. Ce sont de vieux amis. » « Voilà plus de vingt ans que je vous entends parler d'eux avec considération. » « Enfin, vous ne vous rendez pas contre de ce que je souffre. J'espère cependant que vous prendrez le dessus et que vous virez assez longtemps pour voir de nombreux jeunes gens pourvus de quatre mille livres de rangs venir s'installer dans le voisinage. » « Et quand ils en viendraient vingt, à quoi cela servirait-il, puisque vous refusez de faire leur connaissance ? » « Soyez sûr, ma chère, que lorsqu'ils attendront ce nombre, j'irai leur faire visite à tous. » M. Bennet était un si curieux mélange de vivacité, d'humeur sarcastique, de fantaisie et de réserve qu'une expérience de vingt-trois années n'avait pas suffi à sa femme pour lui faire comprendre son caractère. Mme Bennet elle-même avait une nature moins compliquée, d'intelligence médiocre, peu cultivée et de caractère inégale. Chaque fois qu'elle était de mauvaise humeur, elle s'imaginait éprouver des malaises nerveux. Son grand souci dans l'existence était de marier ses filles, et sa distraction la plus chère, les visites et les potins. M. Bennet fut des premiers à se présenter chez M. Bingley. Il avait toujours eu l'intention d'y aller, tout en affirmant à sa femme jusqu'au dernier moment qu'il ne s'en souciait pas. Et ce fut seulement le soir qui suivit cette visite que Mme Bennet en eut connaissance. Voici comment elle l'a pris. M. Bennet, qui regardait sa seconde fille occupée à garnir un chapeau, lui dit subitement, « J'espère, Lizy, que M. Bingley le trouvera de son goût. » « Nous ne prenons pas le chemin de connaître les goûts de M. Bingley, » répliqua la mère avec amertume, « puisque nous n'aurons aucune relation avec lui. » « Vous oubliez, maman, » dit Elisabeth, « que nous le rencontrerons en soirée, et que Mme Lang a promis de nous le présenter. » « Mme Lang n'en fera rien. Elle-même a deux nièces à caser. C'est une femme égoïste et hypocrite. Je n'attends rien d'elle. » « Moi non plus, » dit M. Bennet, « et je suis bien née de penser que vous n'aurez pas besoin de ces services. » Mme Bennet ne daigna pas répondre, mais incapable de se maîtriser, elle se mit à gourmander une de ses filles. « Kitty ! Pour l'amour de Dieu, ne toussez donc pas ainsi. Ayez un peu pitié de mes nerfs. » « Kitty manque d'à propos, » dit le père. « Elle ne choisit pas le bon moment pour tousser. » « Je ne tousse pas pour mon plaisir, » répliqua Kitty avec humeur. « Quand doit avoir lieu votre prochain bol, » lis-il. « Demain en quinze. » « Justement, » s'écria la mère, « et Mme Lang, qui est absente, ne rentre que la veille. Il lui sera donc impossible de nous présenter M. Bingley, puisqu'elle-même n'aura pas eu le temps de faire sa connaissance. « Eh bien, cher ami, vous aurez cet avantage sur Mme Lang. C'est vous qui le lui présenterai. » « Impossible, M. Bennet, impossible, puisque je ne le connaîtrai pas. Quel plaisir trouvez-vous à me taquiner ainsi ? J'admire votre réserve, évidemment. Des relations qui ne datent que de quinze jours sont peu de choses. Mais si nous ne prenons pas cette initiative, d'autres la prendront à notre place. Mme Lang sera certainement touchée de notre amabilité. Et si vous ne voulez pas faire la présentation, c'est moi qui m'en chargerai. » Les jeunes filles regardaient leur père avec surprise. Mme Bennet dit seulement « sottise que tout cela. » « Quel est le sens de cette énergique exclamation ? » s'écria son mari. « Visent-elles les formes protocolaires de la présentation ? » « Si oui, je ne suis pas tout à fait de votre avis. » « Qu'en dites-vous, Marie ? » « C'est une jeune personne réfléchie, toujours plongée dans de gros livres. » Marie aurait aimé faire une réflexion profonde, mais ne trouva rien à dire. « Pendant que Marie rassemble ses idées, » continua-t-il, « retournons à M. Bingley. » « Je ne veux plus entendre parler de M. Bingley, » déclara Mme Bennet. « J'en suis bien fâchée. » « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? » « Si je l'avais su ce matin, je me serais certainement dispensée d'aller lui rendre visite. » « C'est très regrettable, mais maintenant que la démarche est faite, nous ne pouvons plus esquiver les relations. » « La stupéfaction de ces dames à cette déclaration fut aussi complète que M. Bennet pouvait le souhaiter. » « Celle de sa femme, surtout, bien que la première explosion de joie calmée, » « elle assurera qu'elle ne m'était nullement étonnée. » « Que vous êtes bon, mon cher ami, je savais bien que je finirais par vous persuader. » « Vous aimez trop vos enfants pour négliger une telle relation. » « Mon Dieu, que je suis contente, et quelle bonne plaisanterie aussi, » « d'avoir fait cette visite ce matin et de nous en avoir rien dit jusqu'à présent. » « Maintenant, Kitty, vous pouvez tousser tant que vous voudrez, » déclara M. Bennet. Et il se retira, un peu fatigué des transports de sa femme. « Quel excellent père vous avez, mes enfants, » poursuivit celle-ci, lorsque la porte se fut refermée. « Je ne sais comment vous pourrez jamais vous acquitter envers lui. » « À notre âge, je peux bien vous l'avouer, on ne trouve pas grand plaisir à faire sans cesse de nouvelles connaissances. » « Mais pour vous, que ne ferions-nous pas ? » « Lydia, ma chérie, je suis sûre que M. Bingley dansera avec vous au prochain bal, bien que vous soyez la plus jeune. » « Oh ! » dit Lydia d'un ton décidé, « je ne crains rien. Je suis la plus jeune, c'est vrai, mais c'est moi qui suis la plus grande. » Le reste de la soirée se passa en conjecture. Ces dames se demandaient quand M. Bingley rendrait la visite de M. Bennet et quels jours on pourrait l'inviter à dîner. Malgré toutes les questions dont Mme Bennet, aidée de ses filles, accabla son mari au sujet de M. Bingley, elle ne put obtenir de lui un portrait qui satisfie sa curiosité. Ces dames livrèrent l'assaut avec une tactique variée. Question directe, supposition ingénieuse, lointaine conjecture. Mais M. Bennet se déroba aux manœuvres les plus habiles et elles furent réduites finalement à se contenter des renseignements de seconde main fournis par leur voisine, Lady Lucas. Le rapport qu'elle leur fit était hautement favorable. C'est William, son mari, avait été enchanté du nouveau voisin. Celui-ci était très jeune, fort joli garçon, et ce qui achevait de le rendre sympathique, il se proposait d'assister au prochain bal et d'y amener tout un groupe d'amis. Que pouvait-on rêver de mieux ? Le goût de la danse mène tout droit à l'amour. On pouvait espérer beaucoup du cœur de M. Bingley. Si je pouvais voir une de mes filles, heureusement établie à Netherfield, et toutes les autres aussi bien mariées, répétaient Mme Bennet à son mari, je n'aurais plus rien à dériser. Au bout de quelques jours, M. Bingley rendit sa visite à M. Bennet et resta avec lui une dizaine de minutes dans la bibliothèque. Il avait espéré entrevoir des jeunes filles dont on lui avait beaucoup vanté le charme, mais il ne vit que le père. Ces dames furent plus favorisées, car d'une fenêtre de l'étage supérieur, elles eurent l'avantage de constater qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Une invitation à dîner lui fut envoyée peu après, et déjà Mme Bennet composait un menu qui ferait honneur à ses qualités de maîtresses de maison. Quand la réponse de M. Bingley vint tout se suspendre, il était obligé de partir pour Londres le jour suivant, et ne pouvait par conséquent avoir l'honneur d'accepter, etc. Mme Bennet en fut toute décontenancée. Elle n'arrivait pas à imaginer quelle affaire pouvait appeler M. Bingley à Londres si tôt après son arrivée en Hartfordshire. Allait-il, pas hasard, passer son temps à se promener d'un endroit à un autre au lieu de s'installer convenablement à Ndefield, comme c'était son devoir. Lady Lucas calma un peu ses craintes, en suggérant qu'il était sans doute allé à Londres pour chercher les amis qu'il devait amener au prochain bal. Et bientôt se répandit la nouvelle que M. Bingley amènerait avec lui douze dames et sept messieurs. Les jeunes filles gémissaient devant un nombre aussi exagéré de danseuse, mais la veille du bal, elles eurent la consolation d'apprendre que M. Bingley n'avait ramené de Londres que ses cinq sœurs et un cousin. Finalement, lorsque le contingent de Ndefield fit son entrée dans la salle du bal, il ne comptait en tout que cinq personnes. M. Bingley, ses deux sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme. M. Bingley plaisait dès d'abord par un extérieur agréable, une allure distinguée, un air avenant et ses manières pleines d'aisance et de naturel. Ses sœurs étaient de belles personnes, d'une élégance incontestable et son beau-frère, M. Hertz, avait l'air d'un gentleman sans plus. Mais la haute taille, la belle physionomie, le grand air de son ami, M. Darcy, aidé de la rumeur qui, cinq minutes après son arrivée, circulait dans tous les groupes qu'il possédait dix mille livres de rente, attirèrent bientôt sur celui-ci l'attention de toute la salle. Le sexe fort, le juge à très bel homme, les dames affirmèrent qu'il était beaucoup mieux que M. Bingley et pendant toute une partie de la soirée, on le considéra avec la plus vive admiration. Peu à peu, cependant, le désappointement causé par son attitude vint modifier cette impression favorable. On s'aperçut bientôt qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut et ne daignait pas exprimer la moindre satisfaction. Du coup, toute son immense propriété de Darbyshire ne put empêcher qu'on le déclara antipathique et tout le contraire de son ami. M. Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre en rapport avec les personnes les plus en vue de l'Assemblée. Il se montra ouvert, plein d'entrain, pris part à toutes les danses, déplora de voir le bal se terminer de si bonheur et parla d'en donner un lui-même à Netherfield. Des manières si parfaites se recommandent d'elles-mêmes. Quel contraste avec son ami ! M. Darcy dansa seulement une fois avec Mme Hertz et une fois avec Mlle Bingley. Il passa le reste du temps à se promener dans la salle, n'adressant la parole qu'aux personnes de son groupe et refusant de se laisser présenter aux autres. Aussi fut-il vite jugé, c'était l'homme le plus désagréable et le plus hautain que la terre eût jamais porté et l'on espérait bien qu'il ne reparaîtrait à aucune autre réunion. Parmi les personnes empressées à le condamner se trouvait Mme Bennet. L'antipathie générale tournait chez elle en rancune personnelle, M. Darcy ayant fait l'affront à l'une de ses filles. Par suite du nombre restreint de cavaliers, Elisabeth Bennet avait dû rester sur sa chaise l'espace de deux danses et pendant un moment, M. Darcy s'était tenu debout auprès d'elle pour qu'elle pût entendre les paroles qu'il échangeait avec M. Bingley venu pour le presser de se joindre au danseur. « Allons, Darcy, venez danser. Je suis agacée de vous voir vous promener seule. C'est tout à fait ridicule. Faites comme tout le monde et dansez. » « Non, merci. La danse est pour moi sans charme, à moins que je ne connaisse particulièrement une danseuse. Je n'y prendrai aucun plaisir dans une réunion de ce genre. Vos sœurs ne sont pas libres et ce serait pour moi une pénitence que d'inviter quelqu'un d'autre. » « Vous êtes vraiment difficile, » s'écria Bingley. « Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Quelques-unes même, vous en conviendrez, sont remarquablement jolies. » « Votre danseuse est la seule jolie personne de la réunion, » dit M. Darcy, en désignant du regard l'aîné des demoiselles Bennet. « Oh, c'est la plus charmante créature que j'ai jamais rencontrée. Mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous qui est aussi fort agréable. Laissez-moi demander à ma danseuse de vous présenter. » « De qui voulez-vous parler ? M. Darcy se retourna et considéra un instant Elisabeth. Rencontrant son regard, il détourna le sien et déclara froidement, « Elle est passable, mais pas assez jolie pour me décider à l'inviter. Du reste, je ne me sens pas en humeur ce soir à m'occuper des demoiselles qui font tapisserie. Retournez vite à votre souriante partenaire, vous perdez votre temps avec moi. » M. Bingley suivit ce conseil et M. Darcy s'éloigna, laissant Elisabeth animée à son égard de sentiments très peu cordiaux. Néanmoins, elle raconta l'histoire à ses amis avec beaucoup de verre, car elle avait l'esprit fin et un sens très vif de l'humour. Malgré tout, ce fut, dans l'ensemble, une agréable soirée pour tout le monde. Le cœur de Mme Bennet était tout réjoui de voir sa fille aînée distinguée par les habitants de Nedlefield. M. Bingley avait dansé deux fois avec elle et ses sœurs lui avaient fait des avances. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Elisabeth était contente du plaisir de Jane. Marie était fière d'avoir été présentée à Mlle Bingley comme la jeune fille la plus cultivée du pays. Et Catherine et Lydia n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elles revinrent donc toutes de très bonne humeur à Longbourn, le petit village dont les Bennet étaient les principaux habitants. M. Bennet était encore debout. Avec un livre, il ne se sentait jamais le temps passé. Et pour une fois, il était assez curieux d'entendre le compte rendu d'une soirée qui, à l'avance, avait fait naître tant de magnifiques espérances. Il s'attendait un peu à voir sa femme revenir désappointée, mais il s'aperçut vite qu'il n'en était rien. « Oh, mon cher M. Bennet, » s'écria-t-elle en entrant dans la pièce. « Quelle agréable soirée ! » « Quelle balle réussie ! » « J'aurais voulu que vous fussiez là. » « Jane a eu tant de succès. » « Tout le monde m'en a fait compliment. » « Monsieur Bingley l'a trouvé tout à fait charmante. » « Il a dansé deux fois avec elle. » « Oui, mon amie, deux fois. » « Et elle est la seule qui l'ait invitée une seconde fois. » « Sa première invitation a été pour Miss Lucas. » « J'en étais assez vexée. » « Mais il n'a point paru l'admirer beaucoup. » « Ce qui n'a rien de surprenant. » « Puis, en voyant danser Jane, » « il a eu l'air charmé, » « a demandé qui elle était, » « et s'étant fait présenter, » « l'a invitée pour les deux danses suivantes. » « Après quoi, il en a dansé deux avec M. King, encore deux autres avec Jane, » « la suivante avec Lizzie, la boulangère, » « avec, pour l'amour du ciel, arrêtez cette énumération ! » s'écria son mari impatienté. « S'il avait eu pitié de moi, il n'aurait pas dansé moitié autant. » « Que ne s'est-il tourdu le pied à la première danse ? » « Oh, mon ami ! » continuait Mme Bennet. « Il m'a tout à fait conquise. » « Physiquement, il est très bien et ses sœurs sont des femmes charmantes. » « Je n'ai rien vu d'aussi élégant que leur toilette. » « La dentelle sur la robe de Mme Hurst. » « Ici, nouvelle interruption. » M. Bennet ne voulant écouter aucune description de chiffon. Sa femme fut donc obligée de changer de sujet et raconta avec beaucoup d'amertume et quelques exagérations l'incident où M. Darcy avait montré une si choquante grossièreté. « Mais je vous assure, » conclut-elle, « qu'on ne perd pas grand-chose à ne pas être apprécié par ce monsieur. C'est un homme horriblement désagréable qui ne mérite pas qu'on cherche à lui plaire. Hautin et dédaigneux, il se promenait de droite et de gauche dans la salle avec l'air de se croire un personnage extraordinaire. J'aurais aimé que vous fussiez là pour lui dire son fait comme vous savez le faire. « Non, en vérité, je ne puis pas le sentir. »